Alors je disais bien que le premier Cizé concernant cette rencontre entre Eli Kamano et les gens doivent faire beaucoup attention il faudrait que les gens acceptent de faire la politique avec le coeur qu'est ce que je veux dire excusez moi il faut que les gens acceptent de faire la politique avec la tête et non pas le coeur ce que je voudrais dire ne faisons pas la politique avec le coeur imaginez même en vie de couple en famille entre toi et ton mari ou entre toi et ta femme si ça déséner il ya un petit problème entre vous si l'homme ne va pas avec l'esprit et qui suit son coeur au moment où il est mécontent il va commettre des dégâts irréparables tout comme la femme lorsque tu es mécontent ou mécontente là l'être humain faut faire beaucoup attention à ce moment là alors qu'est ce que je veux dire on a tous vu ici sur les réseaux sociaux Eli Kamano voici un artiste que moi j'ai beaucoup aimé musicalement j'ai aimé Eli Kamano mais Eli Kamano qu'on le dise ou pas à une arrogance qui ne dit pas son nom et c'est son défaut il doit corriger ça c'est un jeune que j'aime j'ai collaboré avec lui avec tant d'autres jeunes dans un mouvement qu'on appelait sauvons la guinée des hommes politiques de la société civile mais c'est là où j'ai connu élu parce que quand l'être humain dans la victoire tu veux que seulement ce que tu dis ça soit ça ça devient un problème merci Eli avec tout ce qu'il a dit parce que les gens ils se trompent le plus souvent lorsque les enfants des commentaires dans leur live ils regardent les noms de famille ils disent que non c'est les militants de celle où il suffit juste d'avoir le nom peul mais vous vous trompez ce qui vient d'écrire commenter là dans une vidéo est ce que vous connaissez il est de quel bord ou bien parce qu'il s'appelle diallo barisso balde et c'est ce qui fait qu'il est de l'IFDZ j'ai dit non je suis désolé il y a des peuls qui n'aiment pas d'ailleurs voir c'est l'ouda le diallo tout comme il y a des malinqués vous le savez bien qui n'ont jamais voulu voir alpha condé aujourd'hui dumbouya est aux affaires il y a des malinqués qui ne veulent pas voir la tête de dumbouya ainsi va la vie maintenant on peut pas qualifier tous les malinqués étant par exemple les gens d'rpz tout comme tous les peuls étant les gens de l'IFDZ mais lorsque les gens viennent commenter dans vos vidéos vous dites que non c'est les militants de celle où on va s'attaquer à celle où on va faire c'est n'importe quoi vous devez sortir dans ça lorsque moi je m'attaque à quelqu'un parce que je suis connu publiquement et on sait qu'ils aient une responsabilité au sein de ces partis au niveau de ma fédération ici des fois on peut m'assimiler à l'IFDZ on peut comprendre et il peut même avoir des sanctions contre moi les responsables de mon parti c'est possible mais lorsque quelqu'un qui commente une vidéo vous insulte mais pourquoi pouvez prendre sa maître sur quelqu'un qui vous a jamais insulté publiquement alors on a vu qui est lui qui est allé jusqu'à s'attaquer à diallo telli il est allé jusqu'à communautariser la situation d'accord ça m'a choqué mais je n'ai jamais parlé de ça mais si la même personne retourne il vient d'air et la seule dans le diallo qu'il a attaqué à plusieurs reprises qu'il a attaqué les militants et que celle où a dit tournons la base ayons le dos large quelqu'un qui veut être président de la république ne doit pas être seulement dans son coin dire que non je n'ai affaire qu'avec mes militants ça marche pas comme ça mes frères faisons la politique avec avec la tête et non pas le coeur s'il vous plaît faisons la politique avec la tête c'est extrêmement important je vois quand on voit tout ce que l'île frézi a subi depuis 2000 2011 jusqu'à maintenant là 2010 d'ailleurs si on dit on va se venger je vous dire on va se venger de beaucoup de gens parce que imaginez ils ont mélangé tous les guinéens pour obtenir ce qu'ils ont voulu mais ellie on sait pas ce qu'il a poussé c'est vrai c'est très beau de dire à celle de faire beaucoup attention tout comme et barry white je vais parler de ces deux lui aussi on avait un moment donné il avait pris une position mais si ces gens là décident de venir vers l'IFDZ voir le président et la seule dans le diallo mais pourquoi vous vous ne voulez pas c'est là pourquoi c'est vrai il faut jamais calculer les gens deux fois à sa fois qu'on est dans l'esprit du passé ce serait très difficile pour nous de pardonner nous devons faire face à l'avenir c'est l'un d'un diallo vert président de la république par conséquent il doit consulter avec tous les guinéens pour réussir et nous ces militants responsables à la base nous devons l'aider pas c'est parce que barry white est parti le rencontrer ou ellie kamano est ce que c'est ce qui va les faire responsables au plus haut niveau du parti non ils ont décidé hier ils étaient dans une position aujourd'hui ils sont dans une autre pardon ne faisons pas trop de critiques autour de ça s'il vous plaît essayons de changer un peu c'est l'outre le diallo a dit n'attaqué personne n'insulte personne toute personne qui sait qui s'identifient à l'IFDZ pardonnons ayons l'esprit de tolérance si des gens si les gens vous insultent vous ne les insultez pas donnez-les de l'amour faites les comprendre que nous on est là c'est pour toute la guinée tout le combat qu'on a amené c'est pas pour une communauté non c'est pour la guinée d'accord donc si les gens viennent dans notre parti pardon ne résistons personne il faut savoir que dans un parti politique chacun peut jouer sa partition chacun peut jouer un rôle important parce que imaginez là où se trouvent les gros les grosses insures moi tigane je veux pas je veux pas aller là bas et beaucoup d'entre vous ne peut pas aller là bas mais si on a quelques personnes que le même comportement que ceux qui font ces actions pareilles et bien ils pourront aussi défendre entre eux là bas et s'il y a également des endroits où on doit envoyer des médecins qualifiés si on a des médecins au sein du parti ils peuvent aller nous représenter les religieux les technocrates les ingénieurs voilà c'est pour vous dire qu'on a besoin de toutes les corporations l'essentiel quand les gens viennent dans le parti on doit les dire voici la directeur du parti voici la ligne celui qui veut il n'a pas celui qui ne veut pas il n'a quand tu lui fais quelque chose tu reviens tu le tu le demandes pardon il t'accepte pourquoi nous on veut être qu'ancré dans l'esprit excusez moi excusez moi parce que on doit se parler en frères parlons-nous en frères pour tourner toute cette phase là tout le monde a vu sur Ouattara à la sandraman Ouattara de la côte d'ivoire mais à l'époque qui était ségrégué comme ce qui se passe aujourd'hui avec l'IFDZ aller jusqu'à déterrer l'atome de sa maman aller déterrer le corps pour dire qu'ils vont faire test adn je ne sais quoi pour voir si exactement la sandraman Ouattara est ouarienne ou qui est exactement sa maman c'était trop fait c'était trop grave c'était vraiment dur mais après tout c'est même à la sandraman Ouattara a travaillé exactement avec les personnes qui l'avaient fait ça parce qu'il a compris s'il allait se lancer dans un esprit de vengeance il ne veut pas s'en sortir mandela aujourd'hui tout le monde veut être mandela en afrique tout le monde mais qu'est ce qui a fait la force de mandela c'est la tolérance les gens qui l'ont condamné 27 ans il les a pardonné suite à la patrie l'apartheid on a tous vu ça les noirs étaient sous sauf et comme actuellement la mané donc quelques militants de l'IFDZ sont sous sauf et je les comprends parce qu'ils disent que les gens qui vous qui vous ont insulté hier qui ont tout fait on veut pas les voir voir ces gens là autour de vous mais comprenons nous sommes en politique c'est pas la religion ayons le dos large ayons le dos large extrêmement important parce que nous seuls on ne peut rien les autres seuls ils ne peuvent rien il faudrait qu'on se donne les mains et aujourd'hui il n'y a pas un leader bien positionné en république de guinée pour accéder au pouvoir si c'est pas celui d'un diallo si de lui donnant santé longévité sans doute mes frères il sera le président de la république et quand il est président est-ce qu'il sera le président de l'IFDZ je dis non il sera le président de tous les guinéens y compris les hélic amano les bari white les corboya et tous les autres guinéens les mamadis les mamadis comment on appelle ça les mamadis d'umbouya et tous les guinéens je vous dis alors si certains ont cru que oui hier ils ont fait des erreurs ils reviennent à la raison alors mes frères pardon acceptons acceptons les gens acceptons les tournons les pas sombres là je vais parler de Nelson Mandela quand il est revenu après 27 ans de prison les blancs qui avaient ségrégué qui avait tout fait le mal qu'ils ont commis aux noirs il a dit on tourne la page il a toléré beaucoup de noirs étaient mécontents parce qu'ils voudraient qu'on s'évence coûte de coûte donc bari white a tenu des propos hier c'est vrai hélic amano a tenu des propos c'est vrai corboya bardé a tenu des propos c'est vrai mais qu'est ce qui les avait poussés à faire cela ils étaient dans une position mais s'ils reviennent à la raison mais pourquoi nous voulons tous lui non même dire le tout puissant allah là où il a dit oui pourquoi nous nous disons non pourquoi ayons le dos large faudrait pas que nous embrassons notre président c'est le dalen diallo parce que quand les gens vont commencer ses communications par comme ça non bari white c'est un danger c'est un poison c'est pas tout n'est le qui l'a envoyé pas tout n'est pas l'envoyé pourquoi et même si tel était le cas est ce que bari white sera dréter dréter national des campagnes de l'IFDZ j'ai dit non peut-être il ne sera qu'un militant et peut-être si hier il jouait un acte négatif à l'encontre de l'IFDZ peut-être à partir du moment où il a changé il peut jouer un acte positif qui sera un plus pour le parti comprenons la politique j'ai vu alpha qu'on est même si je n'ai jamais aimé la gestion d'alpha parce qu'il a mal géré le pays c'est pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui mais il a eu le dos large sinon il pouvait se venger de beaucoup de gens tous ceux qui l'avaient entouré hier ils pouvaient les foutre tous en prison ils pouvaient le faire parce qu'il avait la force là mais il n'a pas fait et ce dans le dialogue vous a dit quiconque qui est dans l'esprit de vengeance il faut quitter l'IFDZ parce que moi je ne cesse pas le pouvoir pour se venger de quelqu'un je cesse le pouvoir c'est pour unir les guinéens qu'ils soient bons ou mauvais je veux que tous les guinéens puissent conjuguer le même verbe sans distinction ethnique alors qu'est-ce que nous autres nous voulons qu'est-ce qu'on veut réellement pardon pardon mes frères j'ai dit on j'ai atteint j'ai dit qu'il ne peut pas faire tomber l'IFDZ c'est que vous oubliez et les commandes ne peuvent pas faire là où alpha a échoué parce que beaucoup ne savaient pas ça alpha a envoyé plus de plus de 10 cabinets d'audit international pour auditer tous les postes que celle-là a gérés au sein de l'administration pour simplement avoir une preuve pour lui afin de le faire tomber ils n'ont pas appui ils ont mélangé les communautés pour faire tomber l'IFDZ ils n'ont pas appui ils ont utilisé d'autres cadres très influents au sein de l'IFDZ ils n'ont pas appui c'est Barry White qui pourra déranger l'IFDZ c'est Lee Kamano qui pourra déranger c'est Corboya qui pourra déranger c'est Marcel Fatuniel qui pourra déranger ça ne se limitera qu'à la communication je vais vous dire tout ce qui est important pour nous initions-nous, donnons-nous la force donnons-nous les mains à la base quand vous entendez Yaf Rezi c'est pas Célugo c'est nous par conséquent essayons nous-mêmes de récupérer d'autres personnes dans les autres partis politiques les autres communautés les autres frères frustrés faisons en sorte qu'ils viennent avec nous pour gagner un coup de chaos lors de l'élection présidentielle prochaine voilà le message mes frères et soeurs arrêtons d'embobiner l'esprit de Célou arrêtons de paniquer le monsieur c'est un grand unificateur il est là pour la Guinée il n'est pas là pour l'IFDZ c'est vrai c'est l'IFDZ qui cherche le pouvoir mais nous voulons qu'il soit président pour toute la république de Guinée et il est dans cet esprit là ce qu'on nous a fait depuis 2010 jusqu'à maintenant là Wallah et si on dit on va se venger on va se venger de beaucoup de personnes vous le savez mais est-ce que c'est une solution parce qu'on dit de vengeance en vengeance il n'y aura jamais de stabilité la haine c'est pas bon on a vu des anges qui ont perdu leurs frères leurs parents qui ont accepté de pardonner pour sauver parce que rien ne va ramener ces morts là mais seulement nous voulons la justice pour que ceux qui ont fait ça puissent servir de leçon afin que ceux qui vont venir ne puissent pas reprendre les mêmes erreurs ok voilà comme je vous le disais nous avons un invité il va essayer de s'exprimer ici parce qu'il est connu c'est un frère et gonga bea Je ne vous en prie pas. Bonsoir à tout le monde. J'ai l'air au l'air. Et voilà, on a mené le même combat ensemble, durant des années, dans la même organisation, au cadre Guinée, avec les auditeurs. Et je me souviens d'une chose. La première fois, quand on est allé sur la salle d'Alain Diallo, quand on t'a vu, parce qu'avant, on intervenait dans les émissions interactives. On était une dizaine de personnes qui s'étaient rendues sur lui. La première fois, notre rencontre, quand il t'a vu, il était impressionné. Départe ton âge. Et surtout le courage que tu as en parlant dans les radios. Et à partir de là, c'est vraiment intéressant à toi, tout comme sa femme. Parce que parmi nous, les auditeurs, tu étais quand même devenu le sou-sou de la salle d'Alain Diallo. Ça, c'était clair. Mais dans ça, c'est allé sur ce que... Voilà, ça s'est basculé. Et tu as pris une position radicale sur ce que tu as parti dans le RPC. Et aujourd'hui, tu demandes pardon aux gens. Donc, moi, je voudrais me rajouter à toi, demander à tous mes abonnés d'accepter ton pardon. Même si certaines disent qu'il faut aller demander pardon à la salle d'Alain Diallo. Ça, c'est autre chose. Et je pense aussi, tu peux le faire directement ou indirectement. Mais le pardon que tu as demandé à tous les Guinéens, à toute personne qui t'a touché, je pense que les gens doivent accepter ce pardon. Voilà, qu'est-ce que tu as à dire ici en quelques minutes. Oui, évidemment, Tidiane. Tu peux parler un peu fort. Dans le même sens. Un peu fort. Je ne sais pas si tu me reçois bien. Oui, je te reçois. Si vous l'entendez, dites oui, s'il vous plaît. Oui, Corboya, vas-y. Ok, c'est dans le même sens. Vous savez, j'ai souvent dit, faire un mal n'est pas un mal. Faire le mal et persister, insister en continuant à le faire, c'est ça le mal. Ceci étant, moi, je le dis haut et fort, j'ai eu des rémords en tant qu'être conscient, en tant qu'être conscient, du moins. J'ai eu des rémords et j'assume. Vous savez, la grandeur d'un homme, c'est de reconnaître sa propre faiblesse. Et surtout, quand c'est une faiblesse aussi négative. C'est-à-dire, lorsque tu manques de respect à ton prochain, tu essaies d'humilier ton prochain en l'insultant la moindre des choses. Si vraiment l'intéressé est conscient, c'est de revenir à la raison, présenter des excuses. Parce que nous sommes tous des musulmans. Qui ne tente rien ne fera pas d'échec. Vous comprenez ? C'est parce que, peut-être que j'ai tenté quelque chose, c'est dans ça qu'il y a eu l'échec. Peut-être que l'échec, là aussi, ça peut être une leçon de vie. Une bonne leçon pour moi. Pourquoi pas pour certains aussi. Peut-être qu'ils avaient l'idée de suivre le même chemin que moi. Mais bon, à travers ça, ils sauront que ce n'était pas le bon chemin. En tout cas, une fois de plus, pour la énième fois, je tiens à m'excuser. Que ce soit directement ou indirectement, si j'ai eu à vraiment commettre du mal à l'endroit d'un citoyen guinéen, qu'ils m'excusent. Parce que, vous savez, au-delà même des citoyens guinéens, parce que, une fois, il y a certaines de nos vidéos qui sont suivies même par des Zénégalais, des Maliens, des Ivoiriens. Donc, s'ils se sont sentis légers dans certains de mes propos, la moindre des choses, je me cours, je présente mes sincères excuses à toutes ces personnes. Donc, ici aussi, ce que les gens doivent comprendre, vous savez, moi, et le cas, et là, c'est Noutalain Diallo, Vous savez, moi, j'ai présenté des excuses publiques aux militants de l'UFDG, ainsi qu'à tous les responsables de l'UFDG, notamment, et là, c'est Noutalain Diallo, à qui j'avais manqué du respect. Moi, je me suis dit, c'est vraiment logique qu'il soit mon adversaire. C'est vraiment logique que je le critique. C'est vraiment logique, ainsi de suite, machin, machin, machin. Mais aller jusqu'à l'injurier ou bien le manquer du respect dans le cadre biologique, en parlant des intimités de la personne, pour moi, c'était vraiment une chose qui m'avait beaucoup marqué, mais sur le plan négatif. La moindre des choses, c'était de revenir et présenter des excuses. Et ça aussi, je le précise, c'est lorsque nous étions dans les affaires, pour ton information, et l'information de tous ceux qui sont abonnés sur ta page, qu'ils sachent qu'à l'époque, le président de la République même m'avait appelé. Et parce que, vous savez, tout ce que nous, nous faisons, souvent, il y a des à côté qui sont avec le président, monsieur le président, et si Corboya a fait ça, il a fait ça, est-ce qu'il n'est pas en contact encore avec ce loudalèque ? Quand le président m'a appelé, je lui ai expliqué, monsieur le président de la République, certes que ce loudalèque, c'est votre adversaire, mais aller jusqu'à l'insulter, je pense que monsieur le président, ce n'est pas normal. Quand le président même, lui-même, il l'a apprécié, il dit, oui, ce loudalèque, c'est mon adversaire, mais il ne faut pas l'insulter, c'est des choses qui... Mais Corboya, il y a des gens qui demandent ici que pourquoi, il y a Fatima Bac qui demande, pourquoi tu n'as pas demandé pardon avant, sauf maintenant qu'Alpha est partie. Non, écoutez, voilà, voilà, en fait, les autres dont j'ai présenté des excuses... Je ne sais pas s'ils ne comprennent pas français ou quoi, je ne sais pas. Hein ? En tout cas, voilà, bon, Euhm... onwardie, 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 vo vers nous... adversaire, alpha, qu editien, qu�, tig, 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 tig... Alors, c'est dans le cadre politique, c'est le sol. C'est l'unballage, n'sa pas ? Tijan ? Je parle de la politique Je parle de la politique Il n'y a pas l'esprit d'une vengeance. Il n'y a pas l'esprit d'une vengeance. Ça c'est clair, ça je ne vous ment pas. Non, je suis d'accord. Il faut le traquer, il faut l'emprisonner. Les gens se prennent ça en compte. Ça je vous dis. Il n'y a pas l'esprit d'un homme. Il n'y a pas l'esprit d'une occasion. Il n'y a pas l'esprit d'une vie. Il n'y a pas l'esprit d'une guerre mondiale. le monde le monde avec le monde il n'y a eu je présente les excuses je suis et depuis longtemps il n'y a eu très bien parce que il n'y a eu il n'y a eu il n'y a il n'y a il n'y a mais je ne l'ai pas fait pour rester là, en plus, je continue à me faire longtemps. Je me suis dit, quand je fais la publication, je ne suis pas le respect, c'est peut-être que deux ou trois jours comme ça ! Il ne faut pas avoir deux ou trois jours, depuis que je suis en train de faire. Je ne suis pas le respect, je n'ai pas le respect, je n'ai pas le respect, je n'ai pas le respect, si on est pour critiquer, je le fais. Et si on dit qu'on a une solution à Portugal, je le fais. Donc, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, à plus forte raison. Il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Franchement, il n'y a pas de solution. Mais, si on a des solutions, il n'y a pas de solution. 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 Et la majorité d'un pays, les États-Unis, la France, la Chine... Il n'y a pas d'un pays, les États-Unis, qui disent qu'ils ne savent pas de solution. Ils n'y ont pas d'un pays dans ce pays. Ils n'y ont pas de solution. Ils n'y ont pas d'une nouvelle fois. Ils n'y ont pas d'un pays. Vraiment, il n'y a pas d'un pays. C'est vraiment émisant. Ils n'y ont pas de solution. du Sud, si on a des parents et adolescents, le monde est tendu à la société. On se fait comprendre... si on a des parents, ils font des parents qui sont venus à des parents. Et c'est dans les parents qui sont venus à des parents... C'est-à-dire qu'ils ne se sont venus à des parents. En ce moment, il y a un jour qui n'aura pas, quelles sont les parents qui ont lieu, les parents comme ça m'asiment, ils peuvent se faire passer par des parents. C'est à dire qu'ils ne sont pas nemus politiques. C'est important qu'il faut que j'allais en face de riqueur. Ils ont dû écouter des gens. Ils ont dû découper. J'ai dit que les gens ont pu teler de l'augment rythme. Mais ils n'ont pas d'accepter, ils n'ont pas pu y repiner. je suis un homme qui me fait mal. Si je suis un homme qui me fait mal, je suis un homme qui me fait mal. Il y a un homme qui me fait mal. Mais Andy Corboya, c'est à ce niveau que tu me dis, il y a un homme qui me fait mal. Il y a un homme qui me fait mal. Par exemple, je ne vais pas trop parler de certaines personnes parce que je me disais qu'on a des débats, je n'aime pas les faits. Surtout si je suis un homme et si je suis un homme qui me déroulé, ou tout le monde social, je me méfie des personnes. Pas des comportements antiguos, moi je ne peux pas admettre. Andy souvent, il y a un homme qui me dit, il y a un militant de l'IFD, parce que il y a un homme qui me dit, comment tu es avec les noms, les hommes qui nous ont acharnés. Et pourtant, il y a un homme qui me dit, maintenant et pas de lieux désir pour tant qu'ils aient peur de nous on a commenté d'où nos gros pays d'où il n'est bardé et nico imbécile ils ont un état de filles à faire et la soeur est fatiguée c'est un autre honnête est aussi un nier c'est un autre cas parce que c'est un autre cas non non c'est un autre cas le sujet la grande l'on se note qu'on tomut chamato qu'on fahamata kuswati hende kuwende en fala en integri on galmengali ya ruyese nara en wawai do mintija nande minsigdom aum wada ma hende kometi achira nalang fi alla inelado achira nalang paskoko non mifotaka hende tija nko muonido miwala ismiye nima do mide ayoto tak aindai korbo yako nungo fotota mhm wada takadile kotawatakopirung kukoponantala madu kuko impactata leno ngon wada tadu hende mfahamu jde pareko mwa hende kumoni do wakili do kwato mien indira yamako haaa kikini kono tijanani yala nungo mkupuri naka jihami katofi hersi ngolmo madu hersi ngolmo ngalmako yonko kiyo ysega tu mifala mabuchande mojo parla nemo fi union yon hande kati yotahu fulbebe nwaawi jihude pihu mkometeta be 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 mara madu mpulo yi akkometeta lumu harako timmojo makopulo wadi omara pasko ene kate mfala yardi soka exactly me kohunu diko ifdeze hani kolumi nato jamao potobe kietube wada pasko kohune polo konuka don trompo konuna me a real a real tje jesu d'accord avec toi mbebe yuhibu end large parce que si fdze nivans otto wala lagu nabu tata si fdze c'est trop tout ce que nous on demande c'est la justice dans ce pays parce que c'est justice ou nié lady justice nous nous l'ont d'un fofait wai fofait wai et tigian 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 nalana madoka du honde water and n'est mhm et affaire justice on andy et le cadre social définit souvent le cadre juridique aframode le cadre social aussi prie souvent sur les aspects juridiques l'onka du ouen kwa nouda particulièrement en afrique aframode non qu'on l'ombe yunata juris prudence c'est à dire là où le social rentre le cadre juridique sort aframi mais en condition à la cadre social un co cadre social tigit tigit aframi donc c'est dans ce sens qu'on l'ombe yata a do hande ya wano kwa donna wawo ma do portante do plente cadre social o ya anwila plente oumfu ahami qu'on l'ombe yungol ma social o mwa mw ala koko nana kwa dobe ina do kade juridi kade juridi tu mpetet kwa oxydian kwa hondontion qu'on l'ombe yata paye kuno ya soka nene mu ma dung paye kuno ya soka baba mu ma tu comprends mpo un afrique do un afrique do sans soufait pas parce que un cadre social comartin comme nous on est tellement c'est un cadre tellement puissant plus que même le cadre juridique donc c'est juste quelque chose que l'on parle l'ombe a bouché en dessous d'accord ok c'est ce que l'on parle de l'ombe a bouché en l'ombe a bouché en l'ombe a bouché en l'ombe a bouché en je le ferai avec la politique c'est à dire classique c'est une politique intellectuelle l'ombe a bouché en l'ombe a bouché en s de bouché en l'ombe a bouché en leur mais je n'avoue pas si je n'ai pas l'impression d'avoir l'im Carrie. Je me me suis dit mais je ne nous ai pas de grandir. Je n'ai pas le temps de faire cette information. Je suis dit, je ne vais pas la t- dissociation d'aider mon carré, je ne devais pas être le nombre d'eux. En fait, ou je sais pas combien de gens d'en voir qu'ils ne sont pas plus d'écrivain François n'étant pas que je n'y ai pas de bouteille Donc, par exemple, moi je suis le cas J'ai vu comme si vous le savez Alors, parce que je croisais pas de vous Par exemple, j'ai je ne fais pas de vous Vous dites que dans ce film Mais je ne fais pas le gros Mais je ne fais pas le commentaire J'ai dit, j'ai dit, là j'ai dit, j'ai dit, frais et d'un seconde, c'est tous les yeux l'huidens. Donc? Non, c'est un petit peu. C'est un petit peu. Nos gens, les pilotons sont là, ici, parce que c'est pour faire mal. Les femmes, elles ne sont pas en train de faire mal. Elles sont en train de faire mal. Peut-être, elles, elles ne sont pas en train de faire mal. Elles ne sont pas en train de faire mal. Elles ne sont pas en train de faire mal. Parce qu'elles sont connues, elles ne sont pas en train de faire mal. Donc, je le défis, c'est d'archives. Justement, je les ai oubliées. Sur le plan politique, ok ok pour boya problème à la harai merci infiniment et harai mais il n'y a pas de commentaire d'une boulot accepte mais il n'y a pas de c'est toujours juste milieux donc non mais moi quand même j'ai beaucoup apprécié ton courage ça a mis le dit madame il faudrait que il faudrait que de votre politique et j'ai nougoul ya de ta c'est que des a mokala noyé d imazoumou sans se rendre compte pas c'est sa wadi en politiquement ma doulema de yen ou boli néné baba et réseaux sociaux n'yandé go à hersaï horrema ou tawa da nos satama imagine tes enfants tes petits-enfants vont voir ça passe et il faut non archiva il pique force et tout handi n'imprunt on a waddo la waddo vision de ono gagne de natale wapassi yonimbe toka et cola ou di facebook no gain ira berechi peri vidéo mao de balance y mo youtube et abim au google ben animo et pas de ma pelli à wadda lesquipers d'anessa c'est premier qu'on a d'accord la vidéo va rester éternellement La famille, ça y a un hande. J'y la Bob Marlema, y a un condeno. Ça y a Youtube, ça y a Youtube, c'est parce qu'on a dit l'outil. Donc, ça y a Youtube. Ça y a Youtube. Ça y a Tijan La Puissance. Ça y a Ibrahim Corboya. Ça y a Tafi Fadou Neloui. Ça y a Tafi Seloudal Ndjallou. Ça y a Tafi Fodeouzi. Et ça y a Tafi Fodeouzi. Ça y a Tafi Fodeouzi. Ça y a Tafi Fodeouzi. Et ça y a Tafi Fodeouzi. C'est ce que tu as dit. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Mais les gens, ils ne le font pas. Tu les ramènes à la raison. Je te salue. Je respecte cela. L'erreur peut être humaine. Et des fois aussi, ils font exprès. En famille. Donc, l'erreur peut être humaine. C'est ce qu'il y a. Il faut qu'il y ait des choses. Si il y ait des choses, il faut qu'il y ait des choses. Il faut qu'il y ait des choses. Il faut qu'il y ait trop tard. Parce que si on a des choses, on se met des choses. Il faut qu'il y ait des choses. Donc, Jérémy Corboya, merci mon cher frère. Je te dis qu'il faut rester sur ce chemin. Comme tu l'as dit, tu ne vas plus jamais insulter. Je donne juste un exemple. Jérémy Corboya, à un moment donné, il était dans ça. Il était dans ça. il est dans ça. Il est dans ça. Il est dans ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai eu le courage. Je l'ai approché. Mais tu as vu, la personne qui insulte, est en train d'être, est en train de faire. Je lui ai conseillé. Le petit m'a dit grand. Je ne sais pas. 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 Certainement attaquer. parce que c'est trop dérangant. C'était zénant. Mais quand tu as eu vraiment une erreur, il faut l'accepter. Parce que là, il faut l'accepter. 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 L'accepter. Je vais dire, à fatigué, de faire beaucoup attention au niveau. Parce que quand il y en a commenté tout le monde, quand l'on parle, ou commenter. Si il ne parle, il faut l'accepter. Qu'il n'est pas. Il faut faire beaucoup attention. Parce que ceux qui viennent t'insulter, insulter tes parents, tu ne sais pas il est qui réellement. Il y a qui se casse derrière ce profil-là. Il faut l'accepter. J'y ai toujours eu envie de laisser uneacăre. Parce que vos connaissances sont vous qui en habillent. Alors tu n' mashup. J'y ai toujours dit que je ne leur ai pas. J'ai toujours reçu d'avoir votre professeur. A partir du réseau de réseaux sociaux. D'abord, je ne me dis pas que je n'atteis pas à te faire. Je ne peux pas avoir d'autres contrôles. Ce qui est de dire que cette famille, ce qui est de dire que cette famille est de l'esprit est de l'exprime. Je ne me dis pas tu es dans le Jarry. je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de prêves exactement telle que tu as insulté donc il faut bien la conseiller les pg donc pour terminer parce que je commençais je te parlais de paikou saray c'est l'un des blogueurs guinéens les plus influents les plus suivis la famille il a plus de 1000 2000 partages et vidéo et pourtant c'était quelqu'un qui détestait hier à cause de son comportement mais pas au sens il a son mot à dire dans la société c'est qu'ils ont de l'admiration par la famille beaucoup de passer du comien au sénégal n'a déçu la cala mais la andy pg comme n'a pas pour anny paix pour s'arrêter votre coïn béhi de monique ou d'un ordinateur oui j'ai trouvé que le petit il est dans l'esprit des amènes danser le même conseil qu'ils ont alors il tic et l'eau reste ton semain et non critique et pour le dire il est le boulot on va te bombarder proprement on va te bombarder mais on va te bombarder on va te bombarder on va te bombarder c'était chaud à l'âme de l'aïe c'est pas il m'a dit qu'il t'a dit qu'il t'a dit qu'ils vont t'énerver mais qu'elle n'a pas ramené la personne à la raison parce que à un moment donné tu as commis des erreurs c'est une réalité mais moi je n'étais pas content de mansard ou c'est notre ami en commun il ya des milliers de commentaires ici il ya d'autres même moi qui m'attaque maintenant là mais ça me fait ni chaud ni froid parce que je dis qu'ils vont revenir à la raison mais je comprends aussi les ans pour ce moment donné corboyat c'était autre chose mais voilà je n'ai pas encore merci beaucoup qu'aujourd'hui j'ai aussi libéré qu'aujourd'hui il n'y a pas d'eau ni à guiné je m'en fous cela va la mia guiné à wala n'a pas d'arrivée je n'ai pas d'arrivée je n'ai pas d'arrivée pas d'arrivée à mes contacts à la raison d'eux là je crois que moi j'ai pas d'arrivée dans un petit peu il n'y a pas de passeport mais pourquoi des remarques vraiment pas d'arrivée et c'est pas d'arrivée dans l'argent de pas à avoir le dur Sous-titrage ST' 501